Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Des monstres ! Des monstres, des marais ! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de jeindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé ? En quoi je peux vous aider ? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et englouti à chair, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Voilà le chariot. Merci. Le chariot est criblé de flèches. Le chariot est criblé de flèches, devrait inspecter les alentours. Une flèche ? Il ne m'a pas parlé de ça. Une flèche en plein coup ? Joli tir. Quoi de marchand a de sérieux problèmes de mémoire ? Soit il m'a menti. C'est sans doute la boîte dont il parlait. L'immaculée de sang, du sang humain. Ah ! Alors, vous avez trouvé la boîte ? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un chariotier, avec une flèche plantée dans le coup. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs, ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention ! Derrière vous ! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurai entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que Manta. Il n'y a rien derrière moi. Il faut que je le sorte de là. Debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu ? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot ? Première classe, Yann Guermer. Sixième division témérienne, deuxième régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... Nos gars sont malades et ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. Tu peux partir, mais je garde le remède. Les nifs gardiens finiront par vous tuer de toute façon. Ce serait du gâchis. Garde-le. Et touffe-toi avec. Mais truc, en plus... Le m'a réglé. On l'as vu JROA, et les gars voudrais, de manière consacre. Le m'aierungs le pas de changement on est. – Sous-titrage FR 2021